Je vais vous présenter un crâne de Jumar de 1766. Décorché de Fragonard, faire disséquer 7 étudiants par ses camarades de promotion. En bas, vous avez une scoliose. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un lieu exceptionnel puisque je suis dans le musée Fragonard de l'École Nationale Vétérinaire d'Alfort. Cette précision est importante car ce musée tient son nom de Honoré Fragonard, un anatomiste français du 19e siècle, et nom de Jean Honoré Fragonard, son cousin, qui était un célèbre peintre et que vous connaissez peut-être à travers les musées Fragonard de la parfumerie, à Grasse par exemple. Comme vous le savez, sur Vétraude, on parle de médecine vétérinaire et des animaux, et ce musée dans lequel je suis, c'est donc celui de Honoré Fragonard, l'anatomiste. Un anatomiste, c'est quelqu'un qui étudie l'anatomie. Grosse révélation. Concrètement, être anatomiste au 19e siècle, ça consistait à faire des dissections d'humains ou d'animaux et à répertorier de manière précise les nerfs, muscles, artères, veines, glandes et autres éléments anatomiques pour pouvoir mieux comprendre la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement des corps. L'anatomie en Europe, elle a émergé comme on la connaît aujourd'hui, à partir du Moyen-Âge. Avec la Renaissance et le reniement du Moyen-Âge comme une période d'obscurantisme, on a longtemps cru que l'Église interdisait les dissections à cette époque. Cependant, cette idée est fausse. Par exemple, l'autopsie pour déterminer l'origine d'un décès était parfaitement autorisée au Moyen-Âge et même encadrée par l'Église. Or, l'autopsie, par définition, elle nécessite une dissection. Ce qui, en revanche, était interdit au Moyen-Âge, c'était le démangrement pour faciliter le transport ou la mise en terre. Et ça, c'était gravement puni par l'Église et c'était largement pratiqué à l'époque. Mais honnêtement, aujourd'hui, si vous découpez le cadavre de votre grand-mère, pouvoir le transporter plus facilement et creuser un trou moins grand dans le fond du jardin, je ne suis pas certaine que l'Église ou la justice soient très cool avec ça. C'est donc bien au Moyen-Âge que l'anatomie s'est réellement développée en Europe avec de nombreux ouvrages comme par exemple Anatomia, un livre écrit en 1315 et qui détaille pour la première fois scientifiquement l'anatomie du corps humain. Ce livre a été réédité et avec l'arrivée de l'imprimerie un siècle plus tard, il a été largement diffusé entre les médecins européens du Moyen-Âge. Honoré Fragonard au XIXe siècle s'inscrit donc dans une lignée d'anatomistes déjà vieilles où l'anatomie se précise de plus en plus avec des connaissances de plus en plus détaillées. Il a été professeur d'anatomie et a effectué de nombreuses dissections et préparé de nombreuses pièces anatomiques, d'abord pour les étudiants des écoles vétérinaires, puis pour les aristocrates de l'époque qui payaient très cher pour avoir dans leur salon une pièce anatomique disséquée par Honoré Fragonard. Aujourd'hui, le musée Fragonard, il est surtout connu pour les écorchés de Fragonard, qui sont des humains et des chevaux disséqués et mis en scène par Honoré Fragonard. Mais le musée Fragonard ne se limite pas à ces écorchés, il est en réalité composé de quatre pièces que je vais vous présenter tout de suite. Les écorchés de Fragonard font partie du cabinet de curiosité et cette pièce a la particularité d'être climatisée car les méthodes de conservation employées par Fragonard résistent mal aux fortes chaleurs. D'ailleurs, on a longtemps ignoré le secret de la méthode de Fragonard pour la conservation de ces pièces de dissection. Et c'est grâce à la calcul de 2003 qu'on a pu découvrir quels produits avaient utilisé puisqu'ils ont commencé à s'écouler des veines des écorchés. On a alors découvert qu'il s'agissait de graisses de moutons et on a installé la clim. Avant le cabinet de curiosité, on trouve une salle consacrée à la pathologie des animaux du XXe siècle. Dans la salle des pathologies du XXe siècle, on trouve des pièces très impressionnantes comme par exemple ces calculs digestifs. On y trouve également des traces de certaines maladies éradiquées aujourd'hui en France comme par exemple la tuberculose ou la morve. D'ailleurs, en parlant de la morve, la maladie qui touche les chevaux, les humains, mais aussi les chiens, les chats, ou pas ce qui coule de votre nez, eh bien j'ai une anecdote à vous raconter sur la morve, la maladie, et Honoré Fragonard. Je vous l'ai dit, Honoré Fragonard a été professeur dans les écoles vétérinaires où il apprenait aux étudiants à effectuer des dissections sur des cadavres. Eh bien un jour, un étudiant est mort de la morve car c'est une maladie qui touchait également les humains et Honoré Fragonard a eu la bonne idée de faire disséquer cet étudiant par ses camarades de promotion. Et ceci pour que ses camarades soient capables de reconnaître les lésions de la maladie sur les cadavres qu'ils allaient rencontrer plus tard dans l'exercice de leur profession. C'était donc un professeur très consciencieux et surtout très bienveillant et porté sur l'humain. À l'avant du musée, on trouve deux pièces qui s'intéressent plus précisément à l'anatomie des animaux. La première salle est consacrée à des pièces anatomiques isolées. On y trouve par exemple des arbres respiratoires de différentes espèces. D'ailleurs, on comprend mieux l'expression « arbres respiratoires » quand on voit ces pièces. On y trouve également ce qu'on appelle des monstres Ils ne sont pas présents dans le musée pour faire peur ou pour créer une ambiance glauque, mais parce qu'ils sont des réalités scientifiques. Ce sont des irrégularités anatomiques et ils doivent être connus des vétérinaires dans leur pratique si jamais un jour, ils y font face. À côté de la salle des monstres et des pièces anatomiques, on y retrouve la salle des squelettes qui regroupe les squelettes d'animaux d'espèces très diverses. Vous l'aurez donc compris, ce musée est constitué de quatre salles qui contiennent toutes des pièces très intéressantes et très variées. Cependant, je ne peux pas toutes vous les présenter, déjà parce que ça prendrait des heures et ensuite parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la médecine vétérinaire et que j'aurais peur de ne pas bien vous raconter les histoires. Heureusement pour vous, j'ai la chance d'avoir pour directeur de mon école Christophe Degers, un spécialiste d'histoire de la médecine vétérinaire qui va aujourd'hui vous parler de quelques pièces du musée qui font partie de ses pièces préférées. Et j'espère que cela vous donnera envie de venir voir le musée pour découvrir l'ensemble des pièces une fois que la situation sanitaire le permettra et que les musées seront de nouveau ouverts. Je vais vous présenter un crâne de jumard de 1766. Le jumard est un animal complètement méconnu mais qui a défrayé la chronique au XVIIIe siècle. Le jumard était supposé être le croisement du taureau et de la jument. Et donc, vous savez qu'au XVIIIe siècle, il y a par exemple le conte de Buffon qui théorisait la séparation entre les espèces et finalement, l'idée qu'il puisse y avoir une hybridation entre deux animaux qui venaient de branches zoologiques aussi éloignées faisait tomber le concept d'espèces. Et donc, globalement, on était habitué à l'idée qu'on pouvait avoir le croisement d'un sanglier et d'un cochon, qu'on pouvait avoir le croisement d'un âne et d'un cheval, mais alors, d'une vache ou d'un bovin et d'un équidé, ça paraissait extravagant. Alors, en pratique, les jumards, c'était des animaux qui étaient bien réels. C'était des espèces de petites bestioles qui avaient les membres complètement tordus, les genoux cagneux, le dos encellé, la face écrasée, une tête assez bombée et qu'on trouvait essentiellement dans le Dauphiné, c'est-à-dire dans la région de Grenoble. Les jumards étaient utilisés d'ailleurs par les paysans, c'était des animaux assez résistants. Alors, Claude Bourgelat, quand il est monté de Lyon à Paris en 1765, a emmené avec lui un jumard vivant et il l'a présenté à l'Académie des sciences parce qu'il était membre correspondant de l'Académie des sciences et il a, devant Buffon, le fameux Buffon, et devant Doganton, expliqué qu'il pouvait certifier qu'il avait enfermé un taureau avec une jument et que de leur union était né ce jumard. En pratique, Claude Bourgelat a menté complètement car il s'agit d'un cheval qui est atteint d'un anisme dysharmonieux, ce qu'on appelle l'achondroplasie, qu'on connaît notamment sur pas mal de races de chiens et qui, appliqué au cheval, donne ses aspects avec la face entre guillemets raccourcie. Vous voyez qu'il y a des malpositions dentaires très importantes qui rendaient la vie de ces animaux assez éphémères, le crâne qui était veau lumineux. Il a menti, simplement pour se faire de la publicité et pouvoir s'installer dans la bonne société scientifique du XVIIIe siècle. Le jumard est resté à Lefort, dans le musée, il a traversé la Révolution française. À l'époque, il avait été préparé et il était assez grand avec sa colonne et puis au milieu du XIXe siècle, il s'était dégradé, on a fait bouillir le squelette, on a gardé que le crâne que vous voyez ici. C'est, à ma connaissance, le seul crâne de jumard n'est pas connu. Et ça avait marché ? Il l'avait cru à la commune ? Non, il ne l'avait pas cru, ça avait généré une opposition entre deux groupes, ceux qui restaient fidèles à Buffon et à Dobenton et ceux qui pensaient qu'effectivement, il y avait quelque chose à explorer. Mais la chose est tombée au début du XIXe siècle. Alors ici, vous avez un autre exemple de pièce remarquable. Ça, c'est une collection de mâchoires faites en papier mâché dans la deuxième moitié du XIXe siècle par les entreprises de Louis Ozu. Alors, Louis Ozu, c'est un médecin normand qui est né à la fin du XVIIIe siècle, qui est mort en 1880. et cet homme avait inventé ou développé la technique du papier mâché pour reproduire l'anatomie des animaux. À l'époque, au XIXe siècle, le cheval, c'est un animal qui est extrêmement important. C'est un animal qui sert à l'agriculture, au transport, à la poste, puis bien sûr à l'armée. Donc, l'État français et les propriétaires achètent ces animaux qui peuvent valoir absolument des fortunes. Il faut être capable d'identifier l'âge de l'animal. Et là, vous avez une bibliothèque, donc ça part, vous voyez, de 24 heures, où on voit les premières dents qui sont visibles jusqu'à la mort hors d'âge une trentaine d'années, ce qui n'était pas rare au XIXe siècle d'avoir des chevaux âgés. Et vous avez tous les stats d'usure dentaire avec l'apparition des différents trous, des différentes formes qui vont marquer cette évolution. Et ce qui est assez intéressant dans cette collection, c'est que certaines pièces traduisent des non-valeurs économiques. Par exemple, ici, vous avez des animaux qui sont tiqueurs. Alors voilà, tiqueurs de côté, tiqueurs en devant, c'est-à-dire que l'animal, vous voyez, sur les incisives supérieures, c'est usé les dents. C'est-à-dire que c'est un animal qui va ingérer de l'air, qui va avoir des coliques, qui va être impropre à son usage. C'est un animal qui a une valeur commerciale qui est très diminuée. Et puis, vous avez des choses qui sont plus marrantes, qui sont des tromperies, qui sont mises en évidence ici. Par exemple, les maquignons, lorsqu'ils voulaient rajeunir un animal, percer les dents, les incisives, avec une chignole, il fallait bien tenir l'animal, ils faisaient un trou dans les dents et puis ils mettaient une encre de chine. Et quand la personne venait pour acheter l'animal, il voyait des trous, comme on les voit ici, sur des mâchoires de jeunes animaux. C'était un moyen de prendre une vieille aridelle et de la faire passer pour un jeune animal. C'était une tromperie. Il y avait une autre technique. lorsque l'acheteur voulait plutôt un animal âgé et qu'il avait ces fameux trous qui marquent la jeunesse, on râpait les dents avec une lime de manière à supprimer les trous. Comme ça, la personne pensait acheter un animal d'un certain âge avec une certaine expérience. Et puis, ça, c'était vrai chez le cheval, mais c'était vrai chez les bovins. Vous avez ici, on le voit assez nettement, des mâchoires de bovins qui permettent d'identifier l'âge à l'usure des dents. Les vétérinaires, les jeunes vétérinaires, les étudiants ne subissent plus ça, mais encore dans les années 80, on apprenait l'usure dentaire chez les bovins. Ça, c'est de l'os et des dents. Donc, ça, c'est la bibliothèque de Louis Ozu, produite par Louis Ozu, pour la diagnose de l'âge des bovins. Un bovin, au 19e siècle, ça valait extrêmement cher. Donc, il était hors de question de se faire rouler, entre guillemets. Il fallait qu'on puisse identifier de son âge. Donc, ici, vous avez une vitrine avec des pièces osseuses qui sont complètement extravagantes pour des vétérinaires du 21e siècle. C'est des colonnes thoracolombaires de chevaux. Et ce qui est remarquable, c'est l'ankylose, c'est-à-dire la fusion, vous voyez, ces espèces de mèches osseuses, un peu comme de la pâte à modeler qui recouvrent complètement les vertèbres et qui les fusionnent. Et il y en a plein. Alors, c'est quelque chose qui existe un petit peu, notamment sur les chevaux de sport encore, mais à ce niveau-là, jamais. Tout simplement, ce sont des chevaux de travail. Ce sont des animaux qui, toute la journée, tiraient des charrues, tiraient des tombeaux. Donc, ça générait des compressions, des inflammations de la colonne vertébrale, des articulations plutôt intervertébrales. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu des productions osseuses. Alors, on peut se dire, mais pourquoi ils ont gardé ces chevaux ? Pourquoi ces chevaux, on les a laissés avec de telles douleurs ? Alors, d'abord, les douleurs, elles se sont estompées. Ce qui est très douloureux, c'est l'inflammation. Mais une fois que c'est fusionné, il n'y a plus vraiment de douleur. Et puis, ces animaux étaient soumis à une activité qui était lente, qui était répétitive, qui n'était pas très intense comparativement à ce qu'on vit, par exemple, aujourd'hui, avec le cheval de sport. Paradoxalement, un cheval de travail vivait plus longtemps au XIXe siècle probablement qu'un cheval de sport aujourd'hui. Donc, on peut avoir des conceptions du bien-être animal qui sont un petit peu variées. Alors, des fois, on avait des formes incroyables. Par exemple, ici en bas, vous avez une scoliose. Alors, c'est probablement une scoliose qui est liée à une autre affection, à une lésion infectieuse. Simplement, ce que veut dire cette vitrine, parce que, par exemple, ici, vous avez des bassins fracturés, réparés. Alors, on a l'habitude de penser que ça ne se répare pas à un bassin de cheval cassé. Ben si, avec le temps. Simplement, les chevaux avaient une valeur extrême et ils étaient hors de question parce qu'ils avaient des problèmes de s'en débarrasser. Voilà. Et les humains présentaient exactement les mêmes lésions. Les porteurs d'eau, les mêmes lésions. On parle tout le temps du One-elf qui est un concept moderne mais qui est une réalité très ancienne. Eh bien, les humains et les non-humains partageaient exactement les mêmes lésions. Ils étaient raides mais on le voit très bien sur les films quand vous regardez les films par exemple sur les trains d'artillerie de la guerre de 14 où il est très bien le travail des animaux. C'est un travail qui est physique. Les animaux sont pris dans les armées. Vous voyez que ce n'est pas la souplesse d'un cheval de dressage. Ce n'est pas du tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez également liker la vidéo et puis commenter si vous avez des questions sur quelques éléments auxquels je pourrais répondre. N'hésitez pas également à la partager. Si vous connaissez des férus d'histoire de la médecine, ça pourrait toujours les intéresser. Enfin, moi j'en profite pour remercier l'école vétérinaire d'Alfort qui m'a autorisé à filmer au sein du musée Fragonard la direction ainsi que le service communication de l'école. N'hésitez pas à suivre leur réseau. Cela vous permettra d'avoir certaines infos exclusives sur le musée. Il y a déjà eu d'autres interviews du professeur Higgers sur ces réseaux-là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.